Bonjour à tous, la création de cette commission fédérale sous l'implication du président Cholton est de créer une synergie entre les branches de notre fédération, les constructeurs par la présence aujourd'hui du parrain de cette commission, M. Jean-François Martin, de l'équipe RSE au sein du groupe Renault, constructeur national référent et tous les autres branches de la filière qui souhaiteraient participer et que nous invitons avec joie. Il est en effet devenu essentiel pour toutes nos entreprises d'intégrer dans notre développement une volonté de réduire l'empreinte carbone, de nos activités et de nos habitudes de fonctionnement. Il faut que chacun, à sa mesure et selon ses moyens, apporte sa pierre dans une démarche collective de baisser l'empreinte carbone. Notre filière est impactée au premier plan par la révolution engagée à marche forcée par les constructeurs pour respecter les nouvelles réglementations de pollution et développer des motorisations propres en remplacement de l'énergie thermique. A travers ces nouvelles technologies, c'est l'ensemble de nos métiers de carrossier, d'équipementier, de métier de la mobilité qui vont devoir se transformer pour être en capacité d'assurer une nouvelle génération de composants et d'aménagements complémentaires. Il faut profiter de l'arrivée de ces nouveaux moteurs, de la gestion électronique, de la rénovation, pour nous accompagner dans une démarche respectueuse et durable. Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Alors, merci. Tout d'abord, merci d'accueillir le groupe Renault à la Fédération française de carrosserie. Juste un petit problème d'une petite correction de wording. En fait, nous, maintenant, on va parler de développement durable. C'est quelque chose d'assez récent. Ce développement durable, il est très important pour nous puisque maintenant, il est rattaché à la direction de la stratégie, ce qui montre l'importance de cette thématique pour l'entre le groupe Renault. En quoi ça consiste, Monsieur Martin ? Alors, aujourd'hui, je dirais que depuis l'AG d'avril dernier, Monsieur Jean-Dominique Sénard a présenté la raison d'être du groupe Renault. Ce qui est quelque chose de fondateur pour les années à venir, pour tous les collaborateurs du groupe, mais aussi pour tous les parties prenantes à cet environnement. Et Monsieur Lucas Desmeaux a, lui, défini la stratégie de ce développement durable. Et en fait, très concrètement, elle repose sur trois axes prioritaires qui sont inscrits donc vraiment dans le cœur de l'action du groupe, sur l'ensemble de ces métiers. Premier axe, c'est l'environnement. Deuxième axe, la sécurité. Et troisième axe, l'inclusion. Concernant la sécurité, on est en fort développement de sécurité des véhicules aujourd'hui. C'est une action qui est, on a vu dernièrement, un constructeur porter un accessoire, une nouvelle génération d'accessoires, qui est le contrôleur de pesée, qui va devenir un outil incontournable. Dans cette démarche, vous êtes sur quelle position ? Alors, vous avez raison. Je dirais qu'il y a le premier, je dirais, le premier vecteur de l'ensemble de ces éléments-là, ce qui va nous driver dans notre politique, c'est d'abord la partie réglementaire. La partie réglementaire, on l'a bien vu sur l'environnement, qui est maintenant quelque chose de très, je dirais, très structurant pour la filière automobile. Il va arriver aussi, comme vous le mentionnez, sur la partie sécurité. Il y a des accessoires, mais il y a d'autres éléments qu'on appelle les ADAS, qui sont des composants de la sécurité à la fois active et passive, qui vont venir structurer les futurs développements de modèles de Renault, comme d'ailleurs des autres constructeurs, et qui seront des éléments qui vont venir renforcer la sécurité des véhicules, protéger aussi, je dirais, la sécurité des autres en dehors du véhicule, notamment les piétons et les autres véhicules. Et tous ces éléments-là vont venir, je dirais, influencer, certes, la conception du véhicule, mais surtout la réparation des véhicules dans les réseaux, dans notre réseau, parce que c'est des nouvelles compétences qui vont venir, c'est des nouvelles responsabilités, notamment vis-à-vis des assureurs, autant que vis-à-vis des clients, qui vont venir finalement structurer, là encore, des filières métiers à part entière, comme celle des carrossiers. C'est un petit peu l'objectif de cette commission, c'est de montrer à nos branches que demain ne sera pas comme hier et qu'il y a une révolution qui va s'engager, une révolution technique où l'électronique va devenir un outil incontournable, où on a l'obligation de changer de manière de faire et peut-être de concevoir autrement, puisque les motorisations électriques sont des motorisations qui vont durer dans le temps. Il faut donc que tout ce qui va tourner autour du moteur électrique soit dans la même capacité de durer et en même temps. Il n'y a plus cette énergie à foison qu'on avait avec l'alternateur qui disparaît. Maintenant, on a des moteurs électriques, donc il faut donc que les consommateurs soient gérés. Donc c'est également un impact sur tout le mode de fonctionnement de ces véhicules. Donc on a là, par votre manière de voir les choses demain, que nos métiers à nous, carrossiers, équipementiers, ils vont se transformer parce qu'il n'est plus question de mettre un matériau qui ne dure pas dans le temps. Il faudra qu'on mette des matériaux qui ne dure pas dans le temps. Est-ce qu'on peut espérer demain que l'écologie fera la partie propre d'un véhicule sera l'élément essentiel à la place du prix ? C'est-à-dire que si le produit est propre, il sera vendable. Et s'il n'est pas propre et qu'il n'est pas cher, il sera plus vendable. Alors deux choses. D'abord, il y a une partie réglementaire qui va, comme je disais, être un « driver obligatoire ». Et puis il y a une partie aussi propre à notre volonté d'avoir un champ de responsabilité élargi. Et notamment dans notre démarche, on essaie de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur entre la conception du véhicule et sa fin de vie et sa vie d'après. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder seulement la fabrication si on fabrique un véhicule de façon propre. On ne va pas regarder seulement s'il consomme ou s'il émet plus ou moins. Mais on va regarder aussi quelle est la fin de vie, comment la batterie va être utilisée. notamment Renault, là-dessus, innove énormément sur la réutilisation des batteries. Et donc tous ces changements-là, ils vont nécessiter un travail extrêmement en amont. Puisque la caractéristique de l'industrie automobile, c'est quand même une industrie qui est assez lourde en termes de développement, d'investissement. Mais ça veut dire aussi que la conséquence de nos décisions, elle dure longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment essayer d'avoir cette vision extrêmement stratégique sur ces éléments de développement durable pour les prendre et aussi les faire évoluer au fur et à mesure de la durée de vie du véhicule. Mais cela n'a d'intérêt aussi que si sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur lequel le client va vivre, il s'en rend compte. Et là, le réseau, les carrossiers, ceux qui sont sur le terrain, les réparateurs sont indispensables. Parce que ça ne sert à rien finalement d'avoir cette démarche-là si derrière notre réseau peint avec des solvants, si derrière les concessions sont moins vertes, si derrière le personnel des concessions est moins inclusif, etc. Donc c'est un ensemble d'écosystèmes sur lequel on doit driver, sur lequel on doit montrer certains éléments qui viennent de nous ou qui viennent encore une fois des obligations et qui permettent de porter des filières complètes, qu'elles soient constructeurs, mais aussi celles de la réparation ou encore celles des équipementiers. Donc là, je dirais que tout le monde, on parle vraiment d'écosystèmes parce qu'on est tous responsables. Et il n'y a pas de maillon faible. Tout doit être fort pour que cette valeur ajoutée soit réelle avec un impact réellement positif. Et ça, à nouveau, sur l'environnement, la sécurité des clients et des salariés aussi. Et aussi, enfin, l'inclusion qui sera, je pense, le prochain volet important, je dirais, des inputs, entre guillemets, des directives, notamment européennes en Europe. Quelque part, on parle pratiquement d'économie circulaire puisqu'on va commencer à l'éco-conception. On reprend la... On va reconstruire les choses différemment. Et puis, il y a un intérêt dans l'économie circulaire, c'est que le cœur du sujet, c'est l'être humain, c'est la valeur. Et là, effectivement, socialement également, il va apparaître une nouvelle manière de fonctionner à travers la pandémie, à travers le télétravail, à travers les nouveaux métiers qui vont apparaître. Il va y avoir une révolution de formation qui vont changer nos métiers et qui vont probablement les valoriser. Parce que si demain, on parle de panneaux solaires, peut-être que demain, il y aura des réparateurs de panneaux solaires. Si on parle d'électronique, de capteurs pour gérer les contrôles de pesée et tout ça, il faut que les réparateurs, il faut la mobilité qui soit intervenante. Donc, il y a un mouvement de fond qui fait qu'il bouge. Et puis, je pense qu'il y a un côté important, c'est qu'on ne peut plus aller contre les règles. La technologie, aujourd'hui, elle permet de dire ce véhicule, il est réglementé, il doit rouler à 3,5 tonnes, il ne tournera pas à 3,6 tonnes. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Parce que si demain, il y a des outils qui disent ce qui n'est pas bon ne rouvra pas ou alors on va être dénoncé ou alors on peut être attaqué parce que mon chauffeur, il a roulé avec un véhicule qui était en surcharge, il a été accédanté et ça, c'est pas normal. On va assister véritablement à un bouleversement de la mobilité et qui va devenir en même temps propre. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il va y avoir ce bouleversement d'abord parce que les normes vont nous l'obliger. Deuxièmement, les clients, les flottes automobiles vont aussi demander de plus en plus des certifications, vont vouloir se rassurer dans cette démarche-là. Enfin, il y a les clients, il y a les usagers et puis il y a toutes les parties prenantes qui peuvent influencer aussi, je dirais, l'image d'une société, l'image d'un groupe. Donc, c'est tous ces interlocuteurs directs ou indirects sur lesquels il faut prendre en compte dans cette dimension de développement durable, sachant, comme vous l'avez dit aussi, que typiquement l'électrique, c'est une révolution par rapport à ce qu'on a connu dans le réseau, notamment par rapport à un moteur thermique avec des vidanges, des bougies, etc. C'est des choses qui vont tout doucement disparaître, mais ça veut dire aussi que c'est des compétences à la fois en usine, celles qui montent, mais aussi en réparation qui doivent être renouvelées avec des filières à part entière à créer. Et puis, c'est aussi un vecteur finalement de peut-être donner un peu plus de considération à ces métiers qui sont souvent un peu dénigrés parce que jugés un peu pas très honorifiques ou du moins peut-être un peu sales et qui finalement vont donner une image de plus d'écologie et aussi de propreté et de savoir-faire, de compétences parce que ça nécessite aussi, vous avez parlé tout à l'heure de capteurs, c'est quand même de la responsabilité d'ailleurs d'avoir un bon étalonnage de ces éléments-là parce que vous engagez quelque part la sécurité du client ou la qualité de la marchandise que vous transportez si, par exemple, vous avez un capteur thermique dans une benne frigo. Donc, tous ces éléments-là vont bouleverser, je pense, progressivement les métiers, à la fois chez nous, constructeurs, mais aussi dans notre réseau de distribution et dans les autres filières. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient, c'est quelque chose qui va arriver et ça va très vite quand on voit l'évolution sur la partie environnementale. Ça va être à marche forcée et il va falloir qu'on soit à niveau. Le cœur de l'économie circulaire, c'est l'être humain. Socialement, je pense qu'un groupe comme Renault va suivre une révolution sociale. Il va engager une révolution sociale. Alors, vous avez raison. Bon, Renault, social, inclusion, il y a quand même une thématique qui... Il y a une histoire, il y a un ADN, il y a un état d'esprit, il y a aussi des valeurs, je dirais, humaines dans l'entreprise. Et alors, l'inclusion, je vais vous donner un exemple très concret comment on la pilote. En fait, on part du constat que 54% des Français les plus fragiles ont des problèmes, refusent un emploi pour des problèmes de mobilité. Et là, que vous le preniez côté employé ou employeur, la statistique, c'est autour des 50%. Et en fait, c'est un peu la double peine parce qu'ils ne peuvent pas avoir un emploi parce qu'ils n'ont pas de voiture. Mais comme ils n'ont pas d'emploi, ils ne peuvent pas acheter une voiture. Et donc, la Renault, en tant que constructeur automobile, s'est dit légitime à chercher une solution. Et pour vous donner comme quoi on peut concilier développement durable et inclusion des business, on a inversé le sujet, du moins on l'a remis en cause. Et on a décidé de faire un écosystème de partenaires où nous avons des prescripteurs. Donc, il n'y a pas de publicité, ce sont des prescriptions publiques, notamment avec un partenariat avec Pôle emploi, qui vont nous envoyer des personnes en difficulté pour trouver un emploi, donc des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, des personnes qui sont en contrat à durée année terminée, des personnes qui sont déjà employées mais qui n'ont pas beaucoup de revenus. On va regarder leurs critères, je dirais, de financement. Ce sont souvent des personnes qui sont exclues du crédit classique. Et on a innové en mettant en place un système de microcrédit, là encore avec d'autres partenaires qui sont l'ADI et Parcours Confiance, donc la caisse d'épargne. Et on monte un dossier de LOA, donc de location avec option d'achat, sur le modèle Sandero, qui permettent à des personnes d'avoir à peu près pour 80-90 euros par mois un véhicule neuf. Et en faisant ça, on nettoie la filière automobile des vieux véhicules, des vieux véhicules qui coûtent plus cher finalement à l'entretien qu'un neuf, premier point, qui est moins polluant, qui est plus sûr sur le plan de sécurité du véhicule, et surtout qui est plus sûr en termes d'usage, puisque ces personnes-là, c'est leur outil de travail. Si elles ne viennent pas deux fois, trois fois de suite à cause d'un problème de voiture, malheureusement, elles ne peuvent pas se permettre. Donc on a vraiment un système de rupture, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu sur ces alternatives de développement durable, comment changer le mindset, et aller chercher l'innovation en finalement rebalayant les cartes, les redistribuant. Mais ça nécessite une ouverture à d'autres partenaires sur lesquels on n'a pas forcément, je dirais traditionnellement, l'occasion ou l'habitude de travailler, pour redéfinir un business qui est rentable, mais qui est rentable, mais en partageant la valeur différemment avec un impact social, puisque là, les premières statistiques sont très encourageantes. On voit que les populations qui ont bénéficié de ce dispositif-là permettent de diviser par deux leur taux à Pôle emploi, et de multiplier par 2.5 le nombre de CDI, avec derrière un indice de satisfaction dans ma vie, je dirais, monitoré, très satisfaisant. Donc véritablement, ça montre qu'on peut faire un impact social positif, tout en faisant un impact business positif et en revoyant des business plans avec des partenaires sur lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, et ça, de façon innovante. Et cette innovation, je pense qu'on peut l'apporter sur l'inclusion, comme on peut l'apporter sur l'environnement ou encore une fois sur la sécurité. Donc c'est un très bon exemple pour moi de l'inclusion et de la façon dont on l'amène sur les autres thématiques de développement durable. Merci M. Martin pour votre intervention. Je reviens sur cette commission fédérale. Elle aura lieu tous les deux mois. Donc la première réunion aura lieu au mois de septembre où je présenterai les différentes démarches. La démarche RSE, qui est une démarche à 9 items. Une démarche d'économie circulaire, qui est une démarche à 7 items. Et on présentera également l'empreinte carbone pour vulgariser. L'idée, ce n'est pas de former. L'idée, c'est de dire voilà les outils qui sont à notre disposition et on ira piocher dedans. Au mois de novembre, nous aurons une présence sur le stand de la FFC en tant que démarche, on va l'appeler, je ne sais pas, démarche sociétale, démarche produits durables, c'est à définir. Mais on sera présent tous les jours sur le stand FFC et on recevra tous ceux qui veulent discuter avec nous de ce projet. Au fil du temps, nous recevrons des acteurs de la RSE, des industriels, des organismes tels que l'ADEME, qui est un acteur financier majeur pour aider les entreprises dans un débat de développement durable. On aura des acteurs qui ont fait des enquêtes, on aura des industriels tels qu'Astom, qui a accepté de venir à une réunion pour présenter où ils en sont eux. Mais ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils sont dedans et c'est vraiment une entreprise qui est en avance dans ce domaine-là. J'espère que cette présentation va vous attirer et que vous aurez envie de participer à cette commission. Donc il faut vous inscrire auprès de la Fédération française de la carrosserie. Et la première réunion, je répète, elle sera au mois de septembre et on a prévu des réunions tous les deux mois. Et il est probable que début d'année prochaine, on fera une visite d'entreprise qui est basée sur le concept économie circulaire. Alors c'est mon entreprise, mais parce que je peux le faire. Mais en même temps, on a tous les items. On a été honoré de l'Oscar du produit responsable en 2020 par l'usine nouvelle. Donc on peut considérer qu'on peut présenter des choses. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.